NBA Awards NBA Awards partie 2 partie 2 voici nos votes exactement vous connaissez déjà nos votes pour le le Roy, le Coy et le Deepoy, ça rime tout à fait, rookie de l'année, défenseur de l'année coach de l'année, pour qui on a voté si vous voulez le savoir n'hésitez pas à aller cliquer sur la vidéo qui se situe peut-être, je sais pas juste là, je sais plus comment fonctionne Youtube le troisième slide va vous étonner nous sommes dans les NBA Awards Alex, puisque nous sommes dans la dernière semaine de saison régulière et que comme on n'a pas envie de balancer nos trophées une fois que les playoffs ont commencé, parce que tout le monde n'en aura plus rien à battre, c'est ça on préfère les envoyer maintenant ou à quel besoin victoire d'un milliard, tiens Yokic tiens Wemby on s'en bat les reins c'est vrai que c'est toujours la même chose l'enchaînement entre la saison régulière et les playoffs est toujours compliqué compliqué je le connais quand ils cherchent une punchline ben oui c'est ça mais du coup voilà mais non, non c'est compliqué et là on est au bon moment on est dans les vraiment les tout derniers jours de la régulière c'est le bon moment on a largement assez de matchs derrière nous pour descendre les trophées je pense que là c'est pas les matchs qui arrivent qui vont tout changer je pense pas tu sais que quand il y a une 24 points et l'autre 22 ça a fait basculer mon vote voilà donc non on est bon il nous reste le MIP la meilleure progression de l'année le Most Improved Player il nous reste le sixième homme le Sixth Man of the Year et il nous reste le MVP le Most Valuable Player oulala trophée qui a fait l'objet d'une grosse question un lundi il y a pas si longtemps que ça sur les critères du MVP sachez que c'est toujours autant le bordel dans les critères du MVP et sachez que cette année c'est une course qui comme souvent est assez relevé et plutôt serré tout à fait et qui comme souvent on ne parlera pas forcément américain ou anglais à la base comme vous le savez maintenant le reste du monde à take over ça va les Etats-Unis ? ouais comment ça va en fait pour le trophée de MVP ? heureusement qu'OMB il a changé de nationalité et encore sur le trophée de MVP il est pas éligible tout à fait mais ils peuvent dire techniquement qu'ils ont eu MVP l'année dernière oui c'est vraiment en grugeant quoi non ce qui est sûr et certain c'est qu'on vous attend est-ce qu'ils ont un mec top 5 ? oh bah alors là spoiler est-ce que les américains ont un mec top 5 du MVP ? peut-être on verra c'est comme pour Mazzou là si Tatoum a été le meilleur joueur de la meilleure équipe de l'NBA peut-être qu'on peut lui donner un vote on va voir on va voir où on le met ce qui est sûr et certain c'est qu'on attend vous évidemment vos votes vous pouvez aller le faire sur la vidéo avec le rookie de l'année le défenseur de l'année et le coach de l'année là on va donc comme l'a dit Alex s'occuper de la progression du CYM et du MVP sortez vos meilleurs arguments c'est maintenant qu'il y a vous ou pas ? ouais juste une petite vous le savez tous les ans lorsqu'on se ramène au play-off nous avons le braquet de contest c'est le moment de parler expertise c'est le moment de remplir son tableau si vous êtes sage ce lundi ce lundi là là ce lundi 15 avril si je dis pas de bêtises vous aurez un braquet de contest restez connectés parce que le lot qui va être proposé déchire de fous furieux c'est méchant quand même ah ouais j'étais pas prêt même Lyon s'y était pas prêt le lot restez connectés ah ouais c'est méchant ah non attention ça va commencer à plus rigoler du tout tout à fait donc restez connectés on va annoncer tout ça il y aura toujours la même plateforme avec plein de liens on va vous balancer ça sur toutes les plateformes TrashTalk ce lundi donc vous allez pouvoir évidemment remplir tout ça pour le moment on va finir la saison régulière Alex je fais quelques petits rappels vas-y 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 je t'en prie il s'agit de notre top 3 donc il s'agit du moment où nous allons voter et Alex ceci est une tablette avec un stylo et un effaceur puisqu'on ressort les tablettes et le backflip qui fait plaisir tout à fait magnifique c'est notre top 3 d'accord 1 2 3 on va donner notre top 3 sur ce vote c'est pas le vote c'est pas ce qu'on aurait aimé voir c'est non là on a un vote comme hashtag Rémy Réverson qui a le droit de voter et pas nous la grande classe la grande classe pour Rémy et bien si on était à sa place voilà ce qu'on mettrait balancer vos meilleurs arguments je crois qu'on est à peu près bon et pour chaque trophée on va évidemment s'occuper de mettre le tenant du titre nos critères patati patata on commence par quoi ? progression ? ouais très bien MIP très bien très bien MIP most improved player la meilleure progression Alex parlons de critères c'est quoi les critères pour être un MIP aujourd'hui en NBA ? moi j'en ai deux grands qui vont un peu ensemble mais qui sont voilà c'est évidemment progression statistique réelle et plus la progression statistique est grosse plus ça me donne envie de considérer un joueur dans le MIP donc plus tu pars de haut plus c'est dur d'avoir le MIP évidemment c'est logique ensuite j'aime bien que cette progression statistique soit suffisamment parlante qu'on la voit et tout quand on regarde les stats mais aussi qu'elle permette aux joueurs de changer de statut devenir All-Star c'est un bon argument dans un dossier de MIP genre ouais ces stats elles ont monté bah oui ces minutes et tout oui mais du coup les minutes elles montent les stats montent et le gars devient All-Star bien sûr on en a vu plusieurs d'ailleurs des MIP comme ça bien sûr qui devenaient All-Star et qui étaient un peu ça faisait beaucoup de bien à leur dossier de MIP Paul George ou la Dippo sinon ? ouais si si on a pas fait ça au la Dippo ? si 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 Victor, Totor évidemment Siakam les a rejoints je sais pas qu'il y a d'autres comme MIP il y en a beaucoup à chaque fois donc voilà donc je regarde ça je regarde les joueurs où je vois que ça progresse et je me dis ok pour obtenir le George McCann Trophée ah il est beau ce titre qui a vraiment vraiment fait exploser ses stats et son statut qui a assumé en gros souvent ce sont des joueurs à qui on a donné de nouvelles responsabilités et qui les ont assumés ce sont souvent ça les MIP qui va prendre la place de Laurie Markanen ? oui c'était Laurie Markanen c'est vrai devant Jamorant devant Julius Randle devant Brandon Graham évidemment quand je dis devant c'est les saisons d'après sur les 5 derniers Pascal Siakam, Brandon Ingram, Julius Randle, Jamorant, Laurie Markanen tu le disais là il faut devenir All-Star passer un cap etc sur les critères tu as été très complet changement dans la hiérarchie aussi j'étais 6ème maintenant je suis 2 oui ça va avec le statut souvent ça va avec le statut souvent tu as parfaitement raison et puis les responsabilités qui ont changé évidemment maintenant dans le 4ème quartan on passe par toi tu es devenu un PIC TTFL très important aussi moi dans mes critères même si je suis nul à ce jeu il y a des garçons qui n'étaient pas du tout des PIC TTFL et maintenant deviennent des valeurs absolues tout à fait et puis après il y a des trucs un peu moins facile à quantifier l'impact défensif d'un joueur est-ce qu'il a beaucoup progressé ou pas tu as des joueurs dans leur progression ça inclut le fait de j'étais un peu un très tôt en défense c'est un peu moins le cas j'ai fait des efforts tout à fait ça compte bien sûr et puis dans le jeu techniquement parce que souvent on prend les chiffres les trucs qu'on voit etc mais quelqu'un qui a juste tout simplement progressé aussi dans le jeu dans certains aspects du jeu donc il y a des gars qui étaient vraiment des quiches à certains moves et en fait quand tu vois comment ça s'est passé d'un été à l'autre l'un des plus gros emblèmes de ça c'est Siakam le mec avant c'était juste la toupie il est arrivé à un moment en un été on l'a vu retourner en NBA c'était des petits bruits de gens du staff qui disaient voilà il a passé un cap et puis on l'a vu commencer à dribbler en isolation et à passer des mecs ouais on s'est dit attention finir de demain près du cercle laisser acheter un petit shoot aussi enfin non non je suis à Laurie Mark Allen c'était beaucoup de catch and shoot quand on a commencé à faire des appels de pieds poster on a fait genre dis donc Laurie non non c'est clair et a joué la contre attaque et tout bien sûr bien sûr bien sûr sur les critères nous sommes d'accord il faut avoir un bagage et une panoplie la plus variée possible sinon c'est dur de progresser tout à fait ok ouais on est d'accord sur les critères et si on allait poser un top 3 sur la tablette allez parce que là c'est toujours un trophée très très compliqué parce qu'il y a plein de gens évidemment qui trouvent et pensent que leur joueur a plus progressé que d'autres ah ça et on va voir ce que vous avez mis évidemment de votre côté je regarde un petit peu ouais je regarde là sur mon téléphone ouais c'est bon on est à peu près ouais 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 allez je pense qu'on est à peu près on est à peu près on est à peu près bon on est à peu près bon pendant que Alex écrit évidemment je rappelle vous vous balancez votre top 3 le plus important étant évidemment le numéro 1 parce qu'on va voir à qui vous avez donné des bonnes potes Alex est encore en train de réfléchir bah oui bah oui j'ai des candidats il y a du candidat j'ai eu quelques petites hésitations là et puis t'es bon ? ouais 1 2 3 en numéro 1 nous avons donc monsieur Thierry's Maxey qui est évidemment là en 2 Alex a mis Jalen Williams j'ai mis monsieur Kobe White et Alex a mis Alper & Sengoon comme Bibi ton White c'est Kobe White ah bah oui c'est pas Derrick White ah bah non je sais pas je te demande non non c'est une progression mais c'est Kobe White des Chicago Bulls non mais c'est important je précise pour les gens nous avons monsieur Alper & Sengoon tous les deux en 3 ouais tout à fait Alper & Sengoon ouais bah Jalen Green a failli lui voler la vedette sur la fin de saison parce que Jalen Green il a envoyé du tellement sale sur la fin de saison il est passé de Jordan à Jordan c'est vrai c'est une belle progression il est passé de transférable à futur projet c'est à dire qu'à un moment donné il est revenu Trissi McGrady à Houston ouais c'est vrai Jordan Poulès bien toi donc mais je mets quand même Sengoon ouais parce qu'il s'est blessé mais il a joué quand même pas mal de matchs et j'ai beaucoup beaucoup aimé sa progression en termes de plaque tournante offensive agressivité avéliorée donc beaucoup plus de scories il est passé de 14 et demi 15 points à plus de 21 points c'est une bonne petite progression ça il est rentré dans la cour des très grands il est devenu un mec une fois qu'il a la balle au poste bah si tu fais pas une double team bah t'es dans la merde quasiment quel que soit le défenseur t'es dans la merde et sur les double teams il s'est mis à faire des bons choix son nombre de passes décisives a quand même sensiblement augmenté rebond à peu près équivalent mais il était déjà à 9 et quelques donc bah forcément il va peut-être le faire progresser avec le temps défensivement un tout petit peu moins le très tôt qu'il était mais il y a encore du taf par contre et surtout borderline au star il a pas été non mais il était à convaincu mais il était vraiment dans la conversation et tout donc statistiques ça s'améliore borderline au star et influence sur le jeu c'est à dire qu'on s'est dit et là il y a la progression de Jalen Green en fin de saison mais au moment où Jalen Green avait l'air d'être un peu dans le trou et tout bah de toute façon c'est Shen Goon faut tout baser autour de lui là on se voit bien qu'il y a un truc à trouver que Udoka va devoir bosser pour faire un truc ça manque pas de talent exactement trouver la bonne alchimie pour baser son équipe autour du duo Jalen Green Alper & Shen Goon mais aujourd'hui le candidat MIP à mon avis à Houston c'est Alper & Shen Goon non évidemment je peux pas le mettre plus haut que 3 je peux pas et j'avoue que j'avais un autre gros client moi que j'ai pas mis et je me demande si je me suis pas je sais pas ouais ouais il y en a d'autres on va faire des mentions évidemment mais je te suis sur Alper & Shen Goon évidemment qui est un coup de coeur de la saison et qui a changé de statut là comme Alex l'a bien précisé on a vraiment vu un garçon entrer dans la cour des très très grands Alpi était une espèce de fantasy visuelle sur ses débuts en NBA on voyait faire quelques noulouks on voyait faire des spin moves on voyait quelques productions vraiment très intéressantes il y avait du surnom de Baby Okich on disait bon quand même on va voir mais ça y est enfin je veux dire Alper & Shen Goon fait partie des meilleurs jeunes de la planète dans le secteur intérieur tu sens qu'il peut jouer avec beaucoup de monde tu sens qu'il essaye de faire des progrès défensifs ce qui est pas évident mais il y a du mieux il y a eu du mieux à certains niveaux il y a eu des mixtapes extraordinaires notamment face à Wemby il y a eu des matchs de Alpi où vraiment il a montré que c'était un des meilleurs attaquants de la planète donc voilà il a changé de sphère exactement il a changé de sphère c'est à dire qu'on faisait oui Baby Okich maintenant on se dit on peut construire une équipe autour de lui en fait donc c'est quand même c'est une sacrée progression il y avait une échelle où vous mettez Okich au bout et vous mettez Domantas Sabonis au milieu et Alper & Shen Goon et il essaye de se rapprocher déjà du milieu pour essayer d'aller jusqu'au bout ce qui est inatteignable mais tu vois la courbe inatteignable on peut jamais dire jamais mais oui j'avoue tu vois la courbe Sabonis-Jokic évidemment les deux joueurs sont très différents mais Alpi essaie de savoir où est-ce qu'il se positionne sur ce truc là et il se rapproche Domantas attention c'est une saison extraordinaire mais il se rapproche de cette espèce de range là intérieur non américain passing, scoring, rebond, tough guy autour duquel tu peux construire Alpi est en 3 débat sur la place numéro 2 j'ai mis Kobe White tu as mis Jane Williams si je peux me permettre Jane Williams était sur le podium coup de coeur absolu de cette saison j'ai cette vilaine petite règle qui est peut-être un petit peu trop carré sur les saufs aux morts oui voilà je suis d'accord moi c'est pour ça qu'il n'est pas 1 ah oui il est énorme il est énorme parce qu'il avait déjà fait une grosse saison de rookies mine de rien il était à 14 points, 4 rebonds je ne sais plus 3 passes ou un truc comme ça il faut voir oui c'est ça il était genre 4ème, 3ème du rookie de l'année l'année dernière oui il était à 3ème voilà c'est ça donc sérieux mais là franchement c'est clair que la saison de Chatham Grain c'est vu de ouf et puis il y a un autre joueur du Thunder dont on va sûrement parler dans une autre discussion dans cette même vidéo voilà clin d'oeil clin d'oeil mais attends Jalen Williams c'est quoi ce délire là ? genre si Jalen Williams est le 2ème meilleur joueur du Thunder en playoff et qu'il met des gros tirs et tout alors pour le coup là ce sera la seule fois où le Thunder ne m'aura pas et il n'y aura pas de surpris chez moi non vraiment sincèrement sa saison de rookie m'a beaucoup impressionné beaucoup mais en fait là sur ce poste c'est quoi son poste d'ailleurs à la base c'est plutôt 1-2 2-3 maintenant il joue plutôt 3-4 mais il est pas si grand que ça pour jouer 4 il fait 2 mètres à tout péter il est à peine plus grand que Shai en fait Jalen Williams plus costaud attention là bien sûr mais il est d'une sérénité absolue offensif comme défensif c'est un sacré bon défenseur il fait quand est-ce qu'il fait des mauvais choix à Jalen Williams on se le demande au début je me disais oui mais bon il a pas trop la balle et tout là il commence à poser la balle sur le sol dès sa 2ème saison l'autre il fait attendez ah ouais les gars ils regardent tous Paul George mais moi je suis Paul George en fait avec des registres différents et je défends mieux il est très bully il est très bully il va très très bien et il est je me moque non non mais je veux dire pas c'est d'ailleurs le enfin moi je pense que tu me posais la question juste avant est-ce qu'on allait faire le clutch player of the year pour moi je le file à Jalen Williams parce que je pense que c'est un mec c'est le mec le plus clutch du Thunder cette saison il a été extraordinaire dans le monétaire à plusieurs reprises attention Jalen Brunson n'est pas forcément d'accord avec ça oui 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 j'entends 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 mais il fait partie de ces garçons là j'ai en fait si j'avais si j'enlevais ce critère de Sophomore je l'aurais très probablement mis en 2 voire 1 mais j'attends une progression de l'année 1 à l'année 2 ouais ouais j'avoue j'avoue sauf que là en fait on est borderline old star oui il l'est dès la deuxième année ben il l'est pas il l'est pas dans les faits il est pas dans les faits mais si tu demandes aux gens qui jouent en NBA là et qui disent qu'il doit être ça à son prochain ils vont dire Jalen Williams c'est là et voilà et en fait si t'es dans le management du Thunder et c'est ah ouais dans l'aile tout ça non ça y est l'aile c'est bon Lugensdorch, Jalen Williams voilà merci au revoir ce qui te manque peut-être éventuellement dans l'aile élargie c'est un gros poste 4 potentiellement comme ça tu peux remettre Jalen Williams à un poste où à mon avis il serait absolument parfait c'est-à-dire le poste 3 all around chez tout faire bougez pas les gars mais franchement c'est vraiment un des joueurs qui m'a le plus impressionné cette année c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais là genre what the fuck Scotty Pippen il y a d'autres moments où j'étais là tiens ça se voit qu'il s'entraîne avec Shaggy Gus Alexander là sur le petit step back tiens Ardène il est gros si il y a un rookie c'est ça il y a d'autres moments où j'étais là genre ah dis donc c'est vrai qu'il y a du Paul George quand même c'est marrant enfin franchement il est vraiment unique ouais parce qu'il est il est unique parce qu'en plus il est il a à la fois cette finesse extérieure balle en main mais en même temps il est tellement physique sur pénétration que tu sais pas vraiment comment le défendre en fait il est t'as l'impression qu'il est un peu lent il est pas lent du tout en fait tu on sous-estime t'as raison d'en parler sa puissance il est trop costaud de ouf et puis pardon mais mentalement genre quand est-ce que James Williams rate des matchs en fait pas souvent vraiment pas souvent et donc pour un mec qui a quoi 22 ans 23 peut-être énorme alors oui du coup je le mets pas 1 déjà parce que en 1 j'ai mis maxi et je pense que tous les deux on a mis maxi en 1 c'est qu'il y a des raisons à un moment donné donc toi en 2 tu nous as mis Kobe White j'avoue il était là il était dans ma j'ai mis Kobe White il est dans mes notes là il était dans ma discussion euh avec un autre joueur que je citerai tout à l'heure aussi qui était dans j'avais 5 gars quoi ouais moi pareil il y a quelques garçons évidemment avec qui on va faire des mentionnables Kobe White n'était même pas mentionnable titulaire il y a un an et demi certains en parlaient même de enfin la courbe a chuté hein il est passé de 15 à 12 à 9 points de moyenne on se disait bon bah la prochaine porte c'est vrai voilà c'est un garde chez les Bulls qui va trouver sa place nulle part tout a doublé tout à 19 points et 5 passes de moyenne c'est un des rayons de soleil si ce n'est le seul mais c'est un des rayons de soleil des Bulls de cette saison c'est un titulaire maintenant que je trouve à mon sens indiscutable à Chicago moi en NBA je suis pas sûr je suis toujours pas sûr à Chicago mais on est passé de out of NBA à 19 points et 5 passes de moyenne ça j'entends en doublant énormément de de production statistique en étant hyper excitant et en acceptant justement sa charge et puis tu vois on est passé d'un petit côté genre attention c'est un trou noir non ça va en fait ah on arrive à Chicago et à bien s'intégrer dans l'effectif et à mieux appréhender le rôle de garde en NBA et donc savoir quand c'est son moment et quand c'est le moment des autres et je trouve que pour une équipe de Chicago qui a vécu quand même plein de choses de manière assez dramatique ces derniers mois tu m'aurais dit il y a un an oui 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 Kobe boy tu vas être à quasi 20 points et 5 passes de moyenne non non je t'en ai compris non plus non non ça je suis d'accord allo allo quasiment à 20 points 5 passes de moyenne en ayant des moments de catch fire parce que c'est ce gars là qui sortait de North Carolina c'était un mec qui allait prendre feu et qui allait peut-être plus contribuer en sortie de banc mais c'était quand même au choix de draft mais on savait pas ce que ça allait être comme non parce que c'est un peu un combo garde parce que c'est un combo garde on sait pas trop il a parfaitement profité de la blessure de Zach Lavin tout à fait pour se faire du temps de jeu et exploiter le temps de jeu et donc moi demain tu me dis en fait on s'est séparé de Zach Lavin et on va s'occuper d'essayer de développer Kobe White ben t'as déjà atteint ton plafond avec Zach Lavin donc allons-y sur Kobe quoi je suis très très impressionné et c'est pour ça que j'en parlais dans les critères de la façon dont Kobe White a progressé dans lecture du jeu, choix ça y est le jeu il s'est ralenti pour lui et il y a un an il y avait eu quelques progrès de fin de saison qu'on soulignait sur la fin de saison précédente mais je tiens à féliciter un mec qui a tout doublé quoi tout doublé et ça je pense qu'on le prend un peu trop pour acquis par rapport à il était là dans mes discussions il était là on va revenir sur le 1 juste quelques noms dont tu disais il y avait une sorte de top 5 Kuminga Jojo Kuminga moi il a causé très fort un jeu moi même avec Shengun il causait en fait ouais bien sûr Kuminga mine de rien il a fait la gueule tout ça puis c'est une saison compliquée pour les Warriors donc on se rend pas compte toujours et puis on a l'impression que tout va mal et que tout est décevant à Golden State c'est pas le cas il y a un jeune il faisait la gueule parce qu'il jouait pas quand Steve Kerr a relevé la tête et a dit ok allez tiens vas-y t'as ta chance l'autre il a fait d'accord et pareil lui ça a bien augmenté à tout niveau les points, les rebonds, les passes, tout a augmenté chez Kuminga tout à fait qui amène son potentiel athlétique bon ça on en doutait pas moi au scoring je me disais hein faut voir ce que ça donne bah en fait il utilise bien ses qualités athlétiques il les utilise beaucoup plus intelligemment que ce que j'aurais pensé il est pas trop en train de forcer les tirs et tout il va au cercle il essaye d'aller chercher les points, les lancer et tout il vient aider ses intérieurs au rebond il est agressif en attaque il lâche bien la balle hein Kuminga a vraiment bien bien progressé et en plus lui par rapport à à Kobe White ou à Shen Goon ou même à Tyrese Maxi qu'on a mis en 1 ou à Jalen Williams et tout il en est encore que, il est passé que de 20-21 minutes à 25-26 minutes quoi ah bien sûr donc en fait en un différentiel de 2 minutes finalement pas si gros que ça tout de suite boum ouais bien sûr bien sûr et bon bah tu vois du coup il était vraiment dans ma discussion de top 3 vraiment il était là j'avais Kobe White, j'avais Kuminga, j'avais Shen Goon j'avais Maxi en 1, on va y revenir parce que quand même je trouve que voilà on va y revenir évidemment tout à fait je balance quelques noms pendant ce temps-là évidemment t'es avec qui d'autre toi ? Cam Thomas a fait une énorme explosion offensive qui a été évidemment au niveau mais dans une équipe qui nous a fait pleurer des larmes de sang tout au long de l'année Jalen Suggs, tu me dis il y a un an c'est un mec qui a trouvé sa place en NBA qui est un des meilleurs défenseurs sur l'homme et qui est à 40% à 3 points pardon et qui score, qui peut peser en attaque moi j'étais là genre attends Jalen Suggs à sa place en NBA terminée pour moi c'est une des meilleures progressions de l'année Jalen Johnson évidemment du côté d'Atlanta qui a fait des énormes progrès et qui a été une des rares satisfactions pareil dans le merdier d'Atlanta on sous-estime et tout machin mais l'autre il a renvoyé du sale une dernière satisfaction évidemment parfois dans les équipes trop noires du bas de classement c'est un peu compliqué mais obligé d'envoyer un peu de love à Danny Avdia qui a fait une super saison du côté de Washington aussi et pour revenir sur Jalen Johnson tu me dis si il était parce que je n'ai pas pu regarder tous les matchs d'eaux moi si il y a un truc qui est intéressant c'est que trade de John Collins ok c'est la mère de l'Atlanta mais à aucun moment on a vu des gens dire c'était une erreur de trade de John Collins non 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 c'est bon Jalen Johnson ils l'ont mis à la place de John Collins et puis ça plug t'es d'accord oui d'ailleurs la trade de là ils ont dit on touche à rien sauf à Treyong il y a Jalen Johnson et c'était impossible de dire ça il y a un an donc on a l'impression on avait eu des prémices parce que Queen Snyder est arrivé oui mais c'était que des prémices là c'est une saison non là c'est une saison complète ouais non et tu sens la différence quand il est là il a aéré le jeu j'ai posé en TTFL il a aéré le jeu il a aéré le jeu des matchs où il n'y avait personne j'ai fait tiens tiens on va avoir tous les ballons bien évidemment mais si mais c'est juste j'ai mal trouvé le spot mais il y a des spots non non c'est d'autres petits garçons à droite à gauche mais vraiment je pense qu'on peut en revenir à Tyrese ouais t'es un des 12 meilleurs scores de la NBA pardon ah oui juste pardon moi à mi-saison j'avais Alli Burton dans ce classement qui bien évidemment entre la blessure et les difficultés qu'il a à redémarrer sa saison et à retrouver le rythme ne rentre plus parce que sa saison dernière était déjà très bonne et là du coup bah voilà non elle a trop compliqué c'était juste pour faire la petite aparté ouais ouais donc c'est pour Tyrese Maxey c'est pour Tyrese Maxey qui est devenu All-Star qui statistiquement ça a vachement bien progressé hein le mec passe de 20 20 20 à 26 points c'est c'est pas facile ça hein passer de de 8 à 14 c'est plus facile que de passer de 20 à 26 je pense tout à fait et on pourrait juste prendre numériquement ce qui s'est passé Tyrese Maxey démarre sa saison avec un nouveau coach et James Harden qui demande à prendre la porte et quand on a vu la saison de Tyrese Maxey on a passé tout l'automne toi et moi à dire eh bah le trade de James Harden c'est bon et il a assumé non mais il a assumé le départ de James Harden c'est bon on a le nouveau bras droit de Embiid Nick Nurse il est venu Nick Nurse il a fait des déclarations Tyrese Maxey machin agressif 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 une fois qu'il est lancé il a un très bon handle et il va très très vite et en plus là il a hop il a bien ouvert ses chakras là il voit les passes donc c'est vraiment très intéressant c'est presque plus impressionnant sa progression au scoring qu'on pourrait affilier à sa progression en minutes ou des choses comme ça ouais il était déjà très fort au scoring encore que la progression en minutes elle doit pas non plus être si ouf que ça non bien sûr j'ai pas les chiffres sous les yeux il était très très fort au scoring déjà Maxey avait déjà des explosions assez intéressantes moi j'ai bien aimé quand il était avec Embiid j'ai bien aimé la régularité dans certaines de ses performances après ça a été compliqué parce que quand Embiid est plus là t'enlèves le moteur de la bagnole quand Embiid est plus là sur trop longtemps t'enlèves le moteur de la bagnole donc ça a été compliqué pour Maxey qui a eu vraiment des responsabilités là c'était plus du tout la même chose je veux dire le système passait beaucoup par Joel donc c'était compliqué de devoir lui dire soulignement bah mec il faut que tu éclates Houston là cette fois t'as Dion Brooks au short terminé c'est dur ça demande un certain apprentissage mais Maxey est devenu un spot et TFL mais Maxey est devenu all-star mais Maxey est devenu aujourd'hui un des visages des gardes de la NBA au global Maxey peut mettre 50 points dans un match Maxey peut mettre 50 points dans un match il l'a fait Maxey fait partie des meilleures line-up de toute l'NBA quand il y a lui et Melton avec Embiid, Batoum et compagnie c'est une horreur absolue à devoir jouer et on va devoir compter sur lui avec Embiid en play-off parce que quand les deux ils sont bien connectés putain ils ont fait des matchs les deux là tu pouvais dire que c'était le meilleur combo de toute la ligue et ça fallait le dire à Maxey et Embiid l'année dernière Soudac Revers Maxey je pense pas que ce trophée va lui échapper je crois pas bravo aux autres mais c'est pour Thierry ouais c'est une belle bataille dites nous qui vous avez en MIP on va passer au 6ème homme allez six man le 6ème homme alors là évidemment c'est très très simple on va demander vos avis à vous Alex c'est quoi les critères sur le 6ème homme de l'année ? être remplaçant c'est bêtant ce que je dis non non mais c'est un vrai critère merde il y a des joueurs qui sont des remplaçants dans notre tête mais qu'en fait ont été beaucoup trop titulaires pour prétendre aux six man j'ai mis le bras par exemple comment ? j'ai mis le bras ah oui non ça marche pas non mais par exemple et je trouve que pourtant à la base il est destiné à être un remplaçant trop fort hustle machin qui change les matchs et tout mais par le jeu des blessures et donc de l'infirmerie qui a tout le temps été rempli monsieur Josh Hart pour moi a joué trop titulaire alors que pourtant lui tu le laisses sur le banc toute l'année si ça se trouve il a à peu près le même nombre de minutes et en fait il te fait à peu près la ligne de stade qu'il a fait là qui est de genre 10 points, du rebond, un peu de passe, du hustle 800 ballons qui avaient l'air perdus qui sont en fait des ballons gagnés et voilà mais il a joué la moitié de ses matchs il est titulaire en fait Josh Hart donc non ça passe pas donc voilà critère important ensuite ah on aime bien traditionnellement on aime bien quand même tu rentres tu scores tu rentres tu scores ah oui non non c'est bon c'est quand même bien je pense tu rentres tu scores tu impactes ton équipe par ton scoring si avec ce scoring il y a de la défense ou de la création pour les autres à la passe ou un très gros apport au rebond ou quoi tant mieux hein mais quand même tu rentres et tu es capable de scorer c'est hyper important dans la NBA actuelle c'est crucial ouais très peu de 6e hommes qui savent pas scorer non non alors c'est pas des bons 6e hommes c'est trop compliqué c'est ce qui fait que d'ailleurs Marcus Hart pendant des années était un des meilleurs remplaçants de la NBA mais mettait 9 points par match et donc du coup c'était compliqué tout à fait tu parlais de garçons qui sont trop titulaires t'en as ? t'as un autre exemple ? non pas du tout non j'allais dire c'est par contre un sacré argument quand l'absence d'un titulaire a été d'une durée parfaite et que ce 6e homme qui a plugué qui a été plugué dans le 5 majeur a vachement bien géré l'absence de ce joueur pour ensuite retourner sur le banc tout à fait un critère que j'utilise aussi et qui rejoint celui que tu viens de dénoncer c'est est-ce que mon gars il finit les matchs ? est-ce que souvent le coach quand c'est un peu chaud et tout bah son 6e homme il est sur le terrain en fait ? ah l'exemple parfait c'est des Ginobili c'est des Lou Williams c'est des Gerald Crawford c'était des 6e hommes sauf que en cas de match chéré tu peux être sûr que Lou Williams en général il est sur le terrain bien sûr il y a de buckets c'est vrai hein et qu'il a des ballons dans les mains il est pas sur le terrain pour regarder tout à fait c'est un critère est-ce que tu as d'autres critères ou pas ? euh à les minutes il faut avoir de la minute en sortie de banc de toute façon pour scorer c'est quand même mieux et moi j'aime bien quand même les six-man dans des équipes un peu performantes c'est-à-dire que quand même non mais je le rajoute quand même en cours euh je sais même pas exactement qui est le 6e homme des pistons cette saison mais en fait je m'en bats les couilles il sera pas six-man of the year c'est un bon exemple ou pas ? ah 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 l'exemple vaut pour l'Ernest vaut pour les Wizards vaut pour les Spurs pour les Blazers voilà on est d'accord non non il y a des garçons qui sont très très fort mais il faut être dans les équipes qui sont compétitives euh et puis changer le cours des matchs évidemment hein les sixièmes changent les cours de toutes les rencontres on va essayer de poser un 1, un 2 et un 3 le trio objectif alors attends comment j'ai fait moi ? allez hop d'accord bah tu vois on a les mêmes noms mais pas dans le même ordre Alex, Camille, Malik, Monk en 1 j'ai mis Nasrid Alex qui a Nasrid en 2 j'ai dans Man Powell et moi j'ai Paul en 3 t'as Monk ok bon euh tu t'es trompé non ? non la petite blessure de Monk elle fait mal à la fin oui oui elle fait mal attention il a joué 72 matchs 72 matchs de Manik Monk évidemment il a été très très bon tout à fait je trouve que Nasrid fait la saison quasiment parfaite du 6ème homme c'est lourd en ayant été très présent en ayant comme on l'a dit il a remplacé 48 temps quand il le fallait en ayant changé des cours de match en ayant été offensif, défensif vraiment je l'ai trouvé idéal je suis d'accord il fait une grande saison bah d'ailleurs je l'ai mis 2ème il fait une grande grande saison de 6ème homme il y a des pourcentages au tir aussi qui sont très très bons j'étais en train de vérifier euh il était là je ne savais pas je n'étais pas je... Powell était 3 pour moi tu vois toi t'as mis Powell en 2 j'ai un peu plus de mal limite avec ça ouais bien sûr moi j'ai plus de mal avec ton Powell de Jean Monk qu'avec ton Nasrid en 1 je comprends moi j'étais vraiment en discussion et tout parce que je trouve quand même que mettre Nasrid en 1 aucun problème pour moi même si je voterais si j'avais un vote je voterais Malik Monk parce que pour le coup Malik Monk quand les matchs chez Reddy Kings Malik Monk il y est souvent pour quelque chose quand il y a match Money Time il est sur le terrain et la nouveauté cette année c'est qu'il a le ballon il a le ballon parce que en fait bah non seulement il est capable de scorer et que c'est un streaky shooter et tout mais en plus maintenant cette année il envoie de la passe des il fait beaucoup de bons choix beaucoup plus qu'avant en fait j'aurais jamais cru que Malik Monk aurait un level pareil balle en main au delà de scorer c'est une belle année de contrat c'est vrai il va aller le chercher il va avoir un beau contrat et tu sais quoi il l'a mérité là il vient de faire une saison qui mérite un très beau contrat la blessure est dure je pense que je pense que j'étais impacté pas que sur la blessure mais sur Sacramento au global oui l'impact de Malik Monk n'est pas évidemment on peut toujours se poser la question mais disons que c'est vrai que les Kings nous impressionnent moins que l'année dernière ça impressionne un peu moins je voulais donner je te suis totalement sur le côté ah merde quand même Malik Monk au max il est 2 c'était la discussion je trouve qu'on prend très souvent la saison de Norman Powell pour Akin j'avoue super 6ème homme je l'aime moi qu'il est souvent dans les fins de match aussi des Clippers ses propres tirs et tout de côté du terrain propre tir il rentre ses 3 points vraiment c'est très très chaud et on pourrait me dire un côté Clippers qu'il y a aussi du Russ qui a fait sa saison il était sur le podium déjà l'année dernière non je vais regarder il était pas sur le podium déjà Norman Powell l'année dernière peut-être ou je sais pas j'y vais vas-y continue continue non mais je disais juste que Norman on peut me parler de Russ évidemment sorti de banc 4ème 4ème Monk 5ème je trouve que Norman a été le plus régulier qu'on prend souvent son scoring un peu trop 14 points par match parce qu'il a quand même 14 points par match 49% au tir 44% à 3 points c'est pas très loin de ce que fait Malik Monk en terme de production pure c'est pas très loin sauf que par contre il y a une passe d'aise contre 5 et il y a même moins de rebonds tout à fait comme Malik Monk bien sûr Malik Monk c'est des responsabilités la production globale les responsabilités sont pas les mêmes mais j'ai vraiment aimé la régularité de Malik Monk qui est une des belles raisons que les Clippers sont aussi dans cette situation là de Norman Powell tu veux dire de Norman Powell pardon donc je l'ai mis en 2 oui 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 non non mais ok ok ça me va ça me va donc il y a pas de Bobby Portis ni chez toi ni chez moi pas de Karis Levert pas de Bogdan Bogdanovic ouais oh ça ouais Bogdan est vraiment pas assez performant les hauts je pense Bobby Portis il y a quand même de la production statistique dans une équipe qui est quand même bien classée pas de Peyton Pritchard non Peyton Pritchard c'est vraiment lui le 6ème homme je suis même pas sûr je pourrais mais bon tu vois je suis même pas sûr que ce soit lui non Karis Levert a envoyé du sec à certains moments pour Cleveland c'était le 6ème homme des Cavs et puis après je reviens dans d'autres franchises qui aurait pu rentrer dans cette discussion tu vois genre aux Sixers j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un 6ème homme à titrer à titrer tu vois dans les équipes performantes comme ça au Heat je sais pas au Knicks est-ce qu'au Knicks il y a vraiment un 6ème homme du coup j'aurais voulu que ce soit Josh Hart comme j'en parlais mais ce n'est pas le cas chez les Cavs en fait les Knicks qu'est-ce que c'était Karis Levert en début de saison c'était Quickly qui était un des favoris pour le truc oui mais le problème c'est qu'il a changé de truc et qu'à tout en tout gagner les matchs n'est pas un sujet je pense que c'est un petit peu tard mais évidemment on a bien aimé les ajustements notamment de Clay Thompson qui est sorti du banc c'est vrai mais c'est trop tard c'est trop tard on a bien aimé certains gars qui sont sortis aussi du banc je sais pas ça dépend aussi comment tu vois certaines saisons mais même à OKC sans que la production soit là moi j'ai beaucoup aimé la saison d'Isaiah Joe par exemple en termes d'impact mais il ne peut pas rivaliser mais il ne peut pas rivaliser le TG non non honnêtement moi je trouve que c'était le podium le plus facile à faire c'est juste l'ordre oui l'ordre d'accord mais déjà les trois bon bah il n'y a pas trop c'est à dire que les mecs qui viennent discuter t'es là t'as toujours un argument assez évident pour dire bah non il n'est pas sur le podium du comment il s'appelle le trophée ? c'est John Havitchek ? John Havitchek ? John Havitchek John Havitchek qui vous avez entre ces trois là après vous en avez peut-être d'autres mais Nazrid Malik Monk dans Van Paul sont quand même les finalistes moi j'entends tout à fait les arguments pour Malik Monk je trouve que Nazrid va emmener le truc jusqu'au bout et que c'est un garçon qui a été prolongé par les Wolves à un prix très intéressant et qu'il montre là et j'ai hâte de voir sur les playoffs si on va voir là il y a des rumeurs de retour de 48 towns et tout on va voir ce que ça peut donner je trouve que l'impact qu'il a est tellement énorme dans une équipe qui cartonne je suis d'accord comme tu l'as dit il y a ce besoin aussi d'équipe qui soit forte vraiment hyper impressionné parce qu'il y a Nazrid qui aujourd'hui dans beaucoup de franchises NBA serait titulaire oh oui il pourrait tu m'en as des trois là des titulaires là pour pas citer qu'eux à qui ? Détroit même dans des franchises plus fortes que ça des franchises plus fortes que ça franchement à l'Atlanta il pourrait être titu bien sûr bien sûr je pense que même dans des franchises encore plus fortes que ça vraiment tu penses à qui ? je sais pas regarde par exemple aujourd'hui regarde comment Indyala il est titulaire t'es pas d'accord ? ça dépend c'est le poste de Siakam tu vois ça tombe mal non ça tombe mal c'est le poste de Siakam mais regarde par exemple comment s'organisent les Clippers au poste 4 tu leur fous Nazrid t'as Paul George Takawad Nazrid et Zubak ils peuvent en faire leur 6ème homme mais ils peuvent en faire un titu aussi c'est envisageable Dallas Dallas c'est un titu et d'ailleurs ouh 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 et qu'est-ce qu'il a mis à Dallas ouais et d'ailleurs qu'est-ce qu'il a mis à Dallas qu'est-ce qu'il a mis mais qu'est-ce qu'il mettrait qu'est-ce qu'il mettrait à Dallas qu'est-ce qu'il mettrait parce que regarde ce que fait PJ Washington j'aime bien PJ Washington mais j'ai l'impression quand même que Nazrid c'est bien aussi non ? hein ? non mais hein ? moi je veux bien l'avis des gens dites nous là que ce soit fan des Kings, fan des Wolves ou fan d'ailleurs qui vous avez en 6ème de l'année c'est le premier trophée sur lequel nous ne sommes pas d'accord sur... en tout cas les 4 premiers ont été clairs ouais on n'est pas d'accord sur le 1 sur le 1 c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord sur le 1 ouais je crois parce que le MIP ouais non c'est ça c'est ça ok ouais ouais est-ce que c'est la dernière fois ou est-ce que c'est... voilà hé 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 allez attends le gros trophée on passe au trophée le plus... on passe au trophée le plus précis tout à fait nous sommes sur le MVP ça y est on y est on va parler des critères Alex pour être un MVP qu'est-ce qu'il faut à part s'appeler les 11 ? euh... il faut est-ce que c'est le critère numéro 1 ? faut voir mais en tout cas il faut être performant statistiquement oui la NBA actuelle les analytics sont les rois est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est pas bien ? c'est pas vraiment le sujet ? c'est un fait euh... et euh... il faut envoyer de la grosse ligne statistique le problème c'est que des grosses des mecs avec des grosses lignes statistiques là par exemple rien que cette année on en a combien ? 40 ? on en a beaucoup euh... il faut le faire dans une équipe performante désolé mais c'est obligatoire si tu es performant des deux côtés du terrain c'est mieux il faut être le franchise player de son équipe indiscutable j'allais dire il y a une grosse question qui répond à toutes ces questions de critères qui sont pas toujours très claires du MVP mais Franck Jasper indiscutable grosse ligne statistique dans une équipe qui performe c'est déjà un trio incontournable comme l'a dit la NBA depuis quelques mois faut avoir joué minimum 65 matchs désolé au tenant du titre Joel Embiid évidemment qui partait sur un potentiel back-to-back énormissime avant sa blessure le mec quand même faut le rappeler Alex Joel Embiid devenait le deuxième joueur de l'histoire après Wilt Chamberlain à produire plus de 1 point par minute non non mais c'est... je le répète le mec était à plus de 1 point par minute ça peut vous paraître bizarre mais désolé pour les autres t'es à 0.90, 0.80 Joel c'était 1 par minute il allait rejoindre Wilt malheureusement pas assez de matchs joués comme il l'a dit aujourd'hui il s'en bat les couilles la discussion est pas assez toxique pour lui très bien c'est comme ça mais en effet il faut être productif il faut être clutch aussi c'est à dire que lorsque ton équipe est dans la panade il faut être capable de répondre présent quel que soit le secteur non mais tout à fait tout à fait le leadership quoi le côté affronter les challenges affronter l'adversité montrer l'exemple et tout bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr euh si tu rends tout le monde meilleur aussi autour de toi c'est mieux c'est bien c'est mieux si t'es pas américain c'est bien aussi c'est nécessaire même là parce que là je sais pas toi mais moi pour mettre mes trois places y'a pas de mer j'avais surtout un quatuor j'avais un quatuor et dans ce quatuor ça parle beaucoup de langue tout le monde parle un peu l'anglais mais avec un petit accent y'a aucune langue maternelle anglaise ouais aussi ça parle français au canada non non mais oui oui mais tu vois ce que je veux dire mais euh concrètement j'avais un quatuor et dans mon quatuor j'ai dû en prendre que trois ouais c'est vrai ou pas ? bien sûr et honnêtement celui que j'ai laissé sur le côté même encore maintenant au moment où je vous parle je suis pas hyper serein je suis pas serein non 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 pour moi y'a quatre dossiers de MVP qui se défendent bien je suis d'accord euh évidemment on va en débattre là mais chez les votants historiquement qu'on aime ou qu'on aime pas cet argument on a vu des votants dire quelle magnifique explosion mais on veut bien que tu confirmes c'est pas ton heure on a déjà vu l'inverse aussi d'Eric Rose on a vu parfois où des jeunes qui étaient très 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 bons devaient attendre leur tour pas vraiment cette année hein on a pas vraiment ce profil cette année pas vraiment non mais on va parler d'un canadien où certains disent on attend que tu confirmes en playoff parce que certains joueurs ont et je sais que je suis pas d'accord aussi mais y'a des votants c'est un trophée de régulière donc le côté on attend que tu te confirmes en playoff c'est un trophée de régulière c'est un trophée de régulière les gars exactement moi j'aime pas cet argument je sais juste qu'il a été discuté dans plusieurs médias américains si tu as des arguments sur Arden oui mais il fait rien en playoff oui mais c'est le meilleur en régulière exactement il peut avoir le MVP moi je ne fais que relayer les flets de médias américains non mais oui les médias américains ils en disent des bêtises j'ai envie qu'on me pose un top 3 allez on y va c'est parti hop waouh Alex a décidé de sortir le lance-flamme non pourquoi numéro 1 Shai et pour Bibi Nicolas Jokic numéro 2 Luka pendant que j'ai mis Nicolas Jokic et donc Alex a mis en 3 Nicolas Jokic pendant que j'ai mis Luka Alex donc Shai puis Luka puis Nicolas et moi Nicolas puis Shai puis Luka oui bon déjà déjà donc tous les deux allons-y tout de suite donc Yannis Antetokounmpo non mon garçon ton dossier n'est pas assez solide non pourtant il a un dossier moi j'avoue attend attend j'avoue que quand j'ai fait le truc quand j'ai préparé la vidéo j'étais genre merde ma vache parce que j'avais ce podium là je l'aime merde c'est vrai quand même c'est vrai que pardon quand même donc déjà en termes de ligne statistique bon bah 31 11,5 rebonds 6,5 passe 1,5 1,5 à 62% au tir dans une équipe qui est top 3 de sa conf alors j'aime bien le raccourci dans une équipe de sa conf est-ce que les bugs sont à la hauteur de ce qu'on voulait voilà tout à fait c'est pour ça qu'Yannis n'est pas sur le 2 non mais attends on est d'accord c'est pour ça que Yannis n'est pas dans son tour parce qu'il est très fort au basket oui il est top 3 mais est-ce que par exemple c'est le meilleur défenseur de tous ses prétendants MVP oui oui même Shai il défend très très bien mais quand même Yannis Antetokounmpo est-ce que c'est l'un des plus gros scoreurs des 3 il score plus que Nikola Jokic il score un tout petit peu plus que Shai et moins que Luka tu vois au rebond bonjour à la passe en fait Yannis à la passe il fait plus de passes que Shai Giyus avec Vander bah ouais ouais enfin ça je joue à la décimale mais je veux dire non son dossier est fou furieux et il pâtit complètement de se rater Bucks on va voir ce que ça va donner en playoff et tout mais sur la régulière il y a une sorte de raté Bucks à merder avec le premier coach maintenant ils ont pris Doc Rivers on est pas sûr du tout que ça va être mieux il y a une ombre qui plane sur Yannis genre il aurait fait les mauvais choix il a voulu se la jouer un peu le GM et c'est pas si simple non mais si on l'attend il y a des rumeurs là-dessus on l'attend du coup et en même temps pas de pot pour lui il y a 3 types avec des dossiers de malade mental mais oui c'est ça le truc aussi c'est que c'est des dossiers de malade mental et après pour les trier oui non non mais t'as mis Jokic en premier moi j'ai pendant longtemps je pensais pas que Shai Giyus Alexander allait pouvoir tenir le rythme comme ça jusqu'au bout de la régulière donc pendant longtemps je défendais le dossier de Shai en me disant il va se faire fumer par Jokic en fait non je pense pas le Thunder au moment où on fait cette vidéo peut finir premier encore de l'ouest c'est possible deuxième ou tu vois genre ils sont là vraiment ils sont là au pire ils vont avoir quoi une victoire de moins deux peut-être de moins que les nuggets enfin tu vois genre ça va être dans le même chapeau des trois mecs qu'on a sur nos tablettes c'est le meilleur défenseur c'est Shai Giyus Alexander c'est le meilleur si tu prends les deux côtés du terrain c'est le meilleur il fait des stats qui ressemblent il a une ligne statistique qui ressemble à Michael Jordan 88 89 par là avec cette phrase moi je la trouve complètement dingue il est le patron incontesté de la plus belle progression je trouve de l'année en termes d'équipe où on avait une équipe play-in qui nous avait déjà surpris qui maintenant est une équipe où toi même l'autre fois tu disais non mais le Thunder ils sont prêts ils ont pas le temps ils veulent casser des bouches en play-off si on dit ça c'est parce qu'ils ont Shai Giyus avec Thunder bien sûr je pense que c'est le most valuable player cette année je pense que Jokic a un collectif beaucoup plus rodé autour de lui et je pense que Luka a le meilleur sidekick des trois je veux dire attention c'est ça que je voulais dire bien sûr voilà ce que je pense et donc ça me fait mettre Shai Giyus Alexander et son incroyable saison régulière en 1 et je suis d'accord peut-être que les votes en fermant tranquille gars refais nous ça et tu l'auras plus tard le MVP mais moi c'est mon vote oui j'entends c'est mon vote et après oui j'ai mis Luka devant Nicolas bon ça après je suis peut-être un petit peu sous le coup du niveau stratosphérique de Luka Doncic depuis le début de saison et surtout là depuis 15 matchs c'est quand même n'importe quoi c'est n'importe quoi j'ai eu plus de difficultés à mettre Luka derrière Shai attends t'as Luka derrière Shai ? ouais donc en fait toi c'est juste que t'as Nico en premier toi ouais mais après t'as Shai et Luka comme moi t'as eu plus de difficultés à mettre Luka derrière Shai qu'à mettre Jokic en 1 ? ouais ah de toute façon franchement voilà je comprends hein moi Luka disons que pour résumer ce qui m'emmerde parce que c'est un peu enfin ça m'emmerde nous ne prenons pas non plus Nicolas Jokic pour acquis non mais c'est l'année dernière il aurait fait MVP cette année pour moi il y a des mecs qui ont des dossiers qui rivalisent fort 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 tout à fait beaucoup plus que l'année dernière en fait je trouve finalement lorsque Jokic et Denver ont commencé à monter en température notamment sur la deuxième partie Shai a été le plus régulier sur 70 matchs à peu près des deux côtés du terrain pour voir ce que tu mentionnais c'était vraiment le il n'y a pas eu des piques c'est vrai qu'il a été le plus régulier fort c'est le mec avec le plus de match à 30 points je crois de la ligue il a battu le record de match à 31 points enfin c'est un truc que je mets tous les soirs le matin tu te réveilles tu vas à 31 c'est 5 et c'est une clash de fou il a été clash de fou tout à fait aussi on a parlé aussi pas mal de James Williams qui a aussi été clash à plusieurs reprises ah oui mais non il a une équipe de toute façon tu n'arrives pas dans le top 3 de l'ouest tout seul hein plusieurs choses la première ne prenons pas non plus pour acquis le fait d'être en back to back et de retourner au sommet de sa propre conférence donc Nikola Jokic a dit ok peut-être que c'est juste un side job et qu'en fait on est là pour déconner mais à partir du moment où au All-Star Weekend j'ai décidé de gueuler sur l'effectif comme ça a été relayé et qu'on allait devenir la meilleure équipe au monde et que tu parlais dans l'apéro du niveau de sérénité de cette équipe bien sûr tout découle de son meilleur joueur Nikola Jokic en fait ce qui m'embête avec ce classement et moi je comprends des gens qui vont mettre Jokic en 1 je comprends des gens qui vont mettre Chaillant 1 je pense que du coup tous les deux on a plus de mal à ce que Luka Doncic soit devant ces deux garçons on m'a plus de mal à cause du classement de Dallas en gros et pour autant mais sinon tout à fait et pour autant j'ai l'impression que le basketeur le plus hallucinant des trois cette saison est Luka Doncic ouais je pense aussi le basketeur le plus régulier des trois des deux côtés du terrain est Chagius Alexander le basketeur qui coche le plus de cases des critères de la course OMIP est Nikola Jokic alors ouais justement tu vois moi en fait moi ce qui me travaille avec Jokic c'est que sa saison est absolument exceptionnelle mais je la trouve un peu moins bonne que celle de l'année dernière notamment en efficacité vraiment et je trouve que l'année dernière Embiid a fait un MVP magnifique l'année dernière Embiid était peut-être même parti pour l'avoir cette année et tout mais bon voilà comme ça il s'est blessé et il s'est blessé hein c'est les règles je trouve que autant les nuggets tout découle de Nikola Jokic autant aussi Jokic bénéficie d'un collectif parfaitement huilé là où la progression du Thunder est une progression collective sous l'égide d'un patron qui lui aussi a encore passé des steps et a su les tenir toute la saison et là où le run incroyable que les MAV sont en train de nous faire on verra où ça les mène par la suite oui les recrutements de la trade deadline là les Gafford les PJ Washington c'était bien vu oui Jason Kidd a fait quelques bons choix il faut le dire quand ça arrive il a fait des bons choix de rotation et tout oui et à un moment donné quand tu as Luka Doncic dans ton équipe déjà tu as une des meilleures attaques de la ligue tout le temps en fait bien sûr et déjà tu as un nombre de bons choix qui sont faits tu as un nombre de fois où il écœure le défenseur mais c'était complètement dingue le mec met 33 ou 34 points de moyenne là cette année les pourcentages l'efficacité cette année de Luka Doncic attention ça commence à être flippant ça devient indéfendable ça commence à être flippant l'affaire moi je comprends des gens qui qui mettent qui veulent mettre Luka Doncic en en numéro 1 je pense que si le push de Dallas avait été encore plus puissant qu'ils avaient monté dans le top 3 ils ont eu un coup de mou ou même déjà safe top 4 ils ont eu un coup de mou début mars ils sont partis d'un peu trop tard ils sont partis d'un peu trop tard si tu prends la deuxième partie de saison Luka Doncic écœure tout le monde c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule semaine sans qu'on dise putain tu sais que les Mavs quand même c'est chaud à choper tout etc donc c'est ce qui fait aussi qu'on regarde maintenant mais n'oublions pas ce qui s'est passé cet automne n'oublions pas ce qui s'est passé cet hiver et là on voit en effet en terme de ce que fait Kyrie Irving aussi à côté de Luka Doncic attention quand même et du coup je crois que c'est une de ces courses où je peux comprendre n'importe lequel de ces 3 votes pas Yanis mais un de ces 3 Shai, Luka, Jokic je mettrais un tout petit peu un cran au dessus Shai et Jokic parce qu'on vient de dérouler sur le côté c'est une saison complète donc ça veut dire de de mi-octobre à mi-avril et moi je trouverais ça extraordinaire que Shai Jus Alexander soit MVP ce serait totalement mérité je trouve que l'argument de c'est trop tôt etc. est une connerie absolue parce que c'est la saison et Shai l'année dernière il était déjà très très fort j'ai été bluffé au moins top 8 ou un truc comme ça quoi j'ai été vraiment bluffé de certaines performances de Shai j'ai des souvenirs cette saison notamment un match à domicile contre Boston où c'était vraiment le meilleur joueur sur le parquet le gars qu'il fallait suivre c'est par lui que ce projet démarre et s'arrête et tu vois d'ailleurs quand ses coéquipiers en parlent que c'est lui le leader, le patron on va aller avec lui jusque là le Thunder il y a quelques années a tradé pour Shai Geek Luce avec Thunder en envoyant Paul George qui venait de faire une saison de MVP ils sont le meilleur joueur du trade putain et genre c'est pas une discussion et c'est pas un débat tu vois c'est dingue c'est une phrase est dingue c'est pour ça que Shai coche autant de cartes en fait Luka là où il est un cran en dessous c'est ce côté démarrage positif mais en tout cas on a vu Dallas assez bas ici et Thunder ont été une performance ça pas du tout rigoler du début à la fin et c'est d'ailleurs ce qu'il faut pour se retrouver dans ce trio finale c'est que le niveau est tel que tu te dis attends mais c'est chaud et c'est pour ça que quelque part t'aurais mis Shai, Jokic, Luka j'aurais un peu plus compris parce que Luka est extraordinaire mais cette case de Dallas qui est quand même à un cran en dessous de Denver et OK ici m'embête un peu oui il y a un effectif mieux rodé il y a encore eu et encore et encore certaines blessures et tout à Denver et Denver continue à cartonner et peut-être que ça va devenir la nouvelle norme d'être à 26 points, 12 rebonds et 9 passes de moyenne Et alors à propos de joueurs quand même qui statent de manière très sérieuse dans une équipe qui joue très sérieux depuis le début de saison on n'a pas encore cité son nom il va quand même falloir le faire Jason Tatum, qu'est-ce qu'on en fait ? Tatum fait partie de ce groupe en fait de désolé mon gars mais quelle saison extraordinaire de la part d'autres garçons et tu aurais pu saisir moi j'avais, je vais être très honnête quand on a fait le grand jeu des experts là on va tous ressortir notre bulletin l'an octobre j'avais Jason Tatum en MVP parce que je pensais que Boston allait faire une grosse saison et qu'il allait être le clair enfin zéro discussion je trouve que Tatum a fait très attention au collectif et à intégrer tout le monde et donc du coup il y a eu moins le côté éclaboussant il y a une liste statistique moindre moindre mais moindre c'est pas critiquer Tatum elle est énorme c'est juste que, pardon mais il a 3-4 points de moins marqués il a moins de rebonds et il y a moins de passes il y a moins de enfin il y a moins quoi en stade c'est compliqué quoi et il a été moins impactant à des moments clés de la saison on n'a pas eu les oh les gars zéro discussion Jason Tatum c'est le joueur de la semaine c'est le joueur du mois et il n'y a pas de débat là-dessus non vraiment ça a été une saison très solide comme une saison très solide d'Anthony Edwards comme une saison très solide d'autres garçons mais c'est un cran en dessous j'ai l'impression qu'il y a plusieurs classes sur le MVP j'ai l'impression qu'il y a Jokic, Luka, Shai et Yanis qui est évidemment là-dedans Yanis il est au-dessus de Tatum oui et Tatum c'est qui les autres gens ? Jane Brunson Jane Brunson j'aime bien Anthony Edwards quand même Anthony Edwards c'est ce que je disais là il y a Tatum il est dans cette catégorie là tout à fait avec Tatum Tatum, Brunson, Edwards pendant un moment on s'est dit wow j'ai Donovan Mitchell quand même il met les cales sur son dos et ça va mais c'est là ça a chuté kawaii pendant un moment on a fait tout à fait on a adoré les saisons de certains comme Kedi ou comme Lebron mais c'était compliqué c'était pas assez bien classé un cran derrière c'est dommage pour Kedi parce qu'il fait une magnifique saison individuelle oui c'est vrai même en défense je veux dire Kevin Durant moi j'étais à ça après on m'aurait traité de homer j'étais à ça de le citer dans le Deepoy dans le Deepoy dans le Deepoy ah non non Kevin Durant cette année en défense autant en attaque il y a eu des matchs où il m'a saoulé ISO bizarre des choix un peu chelou et tout autant en défense je le trouve monstrueux bref voilà mais oui non non ils sont loin ils sont loin de cette affaire là Lebron, Kedi et tout ils y sont pas la Booker j'en parle même pas non enfin tu vois genre au Pelican j'ai compliqué de sortir un type que tu vois Zion il aurait le profil mais c'est un peu court en terme de bilan je trouve il aurait bien le profil oui j'avais vu quelques discussions intéressantes et je veux bien qu'on fait la fanbase notamment du Thunder puisque celle des masses parce que je vois ce qui se passe autour de Lucas notamment et c'est assez extraordinaire à regarder tous les soirs hum il y a beaucoup de trophées NBA qui se sont joués dans les courbes et les dynamiques et il y a une dynamique pour Shai enfin moi j'ai même vu des fans de Dallas notamment ou même des observateurs simples de basket qui m'ont dit désolé maintenant ça se joue entre Jokic et Lucas parce que Shai eu un coup de moins et que même si le Thunder était bon il y a eu des blessures des absences ils sont durs les gens parce qu'aussi il a eu des blessures et qu'il a été un petit peu mis au repos et c'est tant mieux parce que les playoffs vont arriver mais j'avais l'impression du côté notamment de certains fans du Thunder que j'avais pu voir un petit peu sur les réseaux avec des oiseaux que la courbe de Jokic notamment on en parlait par rapport au Starbrick a été comme ça la courbe de Shai a été tellement bonne que c'est un petit peu dommage parce que si Shai avait mis le coup d'accélérateur sur la fin je pense qu'il y a eu du pépin physique aussi il aurait très clairement mis les deux autres dans le rétro et je crois que Lucas est trop tard c'est incroyable mais c'est un peu au buzzer ok ça veut dire que à la différence de la première vidéo là cette fois il y a deux des trois trophées nous ne sommes pas d'accord voilà exactement meilleure progression Thierry's Maxi on est d'accord oui sixième de l'année tu as mis Malik Monk oui j'ai mis Naz Reed MVP qui est votre MVP ? Sheik Yus Alexander, Lucas Antic, Yannis Antetokounmpo ou Nicolas Jokic moi je veux les fans de Denver dans nos DM je veux les fans de Dallas ok si les simples observateurs on veut votre top 3 la suite c'est quoi ? c'est qu'évidemment la NG va devoir décerner ses trophées à des moments qu'on adore c'est à dire en plein milieu des premiers tours de playoffs c'est comme ça désolé et puis ensuite évidemment on aura tous les playoffs à devoir vivre ensemble qui va confirmer ? c'est ça être MVP c'est super c'est un trophée extrêmement difficile à obtenir parce qu'il faut être régulier il y a des gros dossiers dans tous les sens et tout mais c'est vrai que s'il y a bien des joueurs qu'on peut moquer de temps en temps c'est les joueurs qui sont MVP et qui derrière se font fumer en demi de conf salut Dirk Dirk c'était même au premier tour Dirk c'était pas au premier tour Dirk c'était au premier tour Sal Arden, Embiid tout à fait Westbrook bref voilà là on verra qui sera le MVP on espère pour lui qu'il va pas se faire fumer trop tôt en playoffs en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que la dictature est absolument totale à l'Ouest merci Yanis d'avoir participé à cette conversation voilà et être américain n'est pas un bon point pour un dossier de MVP sachez-le en attendant que WM débarque l'année prochaine dans le classement il n'est pas américain évidemment désolé on vous fait des bisous on vous attend dans les commentaires et on se retrouve très vite dans notre petit apéro des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501